Benjamin, 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 je pense que c'est bon là, t'as eu tout ce que tu voulais, t'as vu qu'il y avait des conséquences à tes actes, t'aurais pu te calmer et t'en rester là, tu vois. Et bah non, c'est pas du tout ce qu'il a décidé de faire. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce qu'il a pas fait pire qu'avant ? Bah c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle LVDS, la vidéo de la semaine. Vous connaissez très bien le personnage de Benjamin Redig, Ahab Benjamin Shetan. Je vous avais déjà fait une vidéo sur lui qui vous a extrêmement plu. Et depuis cette vidéo, bah il a fait pas mal de choses. Et des trucs qui sont pas forcément très bien. A se demander s'il est payé pour faire ça, vraiment. Du coup, on va reprendre là où on s'était arrêté dans la dernière vidéo. Quand même, la dernière vidéo, elle date de février, hein. De février à juillet. Oh bordel, qu'est-ce qu'il en a fait des conneries. Du coup, la première vidéo d'une longue série, depuis février, il a sorti cette vidéo. Donc maintenant, ça tape des transitions sur du Coran. Non, mais c'est bon, au bout d'un moment, il faut arrêter. Starfoula, Starfoula, moi je quitte cet endroit. Après le christianisme, la musulmanie, c'est un pays où 100% des habitants, ils sont musulmans. Bref, après le christianisme, il s'attaque à l'islam. Et c'est là où débute une longue série de vidéos dédiées aux musulmans. Bah ouais, parce que je crois qu'il s'est dit, c'est bon, j'ai fait le tour au niveau du christianisme, on a un peu tout fait. Maintenant qu'on sait que tous les chrétiens sont contre nous, on veut une autre communauté là. Du coup, il a sorti cette vidéo. Bon, aujourd'hui, je suis allé faire les magasins et j'ai en train d'acheter un livre. Le Saint-Coran. J'aurais pu acheter une Bible et une Torah, mais j'avais un peu la flemme. Tout ce qui est écrit à l'intérieur me paraît très intéressant et pour un temps, ça ne m'intéresse pas moi. Alors ce livre me servira peut-être à laver mes vitres, c'est possible. On peut l'utiliser aussi pour caler un meuble. Ou alors, il faut laver ma table. Vous l'avez compris, je n'en ai strictement rien à foutre de ce qui est écrit à l'intérieur. Et non, je ne suis pas obligé de respecter un Dieu parce que vous vous y croyez. Donc, vous en doutez, je n'ai pas en fait grand-chose. Moi, dès que j'ai vu cette vidéo, j'ai pété mon câble. J'étais obligé de réagir avec tant de bêtises dit en une seule vidéo. Du coup, j'ai réagi et j'en ai fait une vidéo. Aujourd'hui, je suis allé faire les magasins et j'ai en train d'acheter un livre. Oh, t'as acheté quoi ? Le Saint-Coran. Je dois pu acheter une Bible et une Torah, mais j'avais un peu la flemme. La flemme... Tout ce qui est écrit à l'intérieur me paraît très intéressant et pour un temps, ça ne m'intéresse pas moi. Bah, pourquoi tu l'as acheté ? Ce livre me servira peut-être à laver mes vitres. C'est possible. Utilise un chiffon, ça fonctionne beaucoup mieux. Tu peux l'utiliser aussi pour caler un meuble. Et comme calepier, un morceau de carton suffit. Ou alors, il faut laver ma table. Ah, bah sur la table, ça fonctionne toujours autant. Si tu voulais vraiment utiliser un livre pour nettoyer ta maison, je ne sais pas, tu aurais pu prendre du Jules Verne, un dictionnaire. Tu verras, il y a beaucoup de pages dedans. Et tu pourrais retrouver la définition du mot respect dedans. Vous l'avez compris, je n'en ai strictement rien à foutre de ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Bah, pourquoi tu l'as acheté ? Je... Je ne comprends pas. Non, je ne suis pas obligé de respecter un Dieu parce que vous, vous y croyez. Donc, vous vous en doutez, je n'ai pas envie de faire grand-chose. Chacun, ça tombe. C'est bon, à bout de un moment, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. On est bien sympa, mais il ne faut pas trop nous chauffer par le callback. Vous vous doutez bien qu'après avoir sorti cette vidéo, qui n'est plus disponible sur son compte d'ailleurs, il a décidé de s'excuser. Ah, quand même ! Et il était temps. Ah ouais, tu me disais aussi, c'était bizarre que Benjamin, il s'excuse. Trop bizarre, genre. Comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Alors lui, c'est un con plus-plus. Et si tout ça ne suffisait pas, il s'est dit, bah, tu sais quoi ? Aujourd'hui, on est le 1er avril. Et si on allait pranker ses darons ? Et qu'est-ce qu'il a utilisé pour pranker ses darons ? L'islam ! Moi, j'ai filmé une nouvelle vidéo. Oh non, putain. Oh putain. Une vidéo où je fais un feu de camp avec des courants. Oh putain, je te jure que si tu le fais pas, arrête, tu arrêtes ! Tu arrêtes ! Je dis que je fais juste genre un barbecue, je fais l'air de rien. J'ai plusieurs courants et tout. J'ai mis le feu. Pour faire que des chamallows, pour faire que de la viande. C'est pas très grave. C'est très grave. En plus, c'est qu'on est dans le ramadan, là. Stop, tu arrêtes. Pour nous, pour tout le monde, tu arrêtes. Je fais un feu de camp avec des courants. Maman ! C'était un poisson d'avril ! C'est pas drôle ! Poisson d'avril ! C'est pas drôle ! Il fallait bien que je repasse comme la dernière fois. Tu sais, quand je t'avais appelé, on m'avait tous... Tout le monde m'avait niqué par rapport à cet appel. Sa mère, elle me fait grave de la peine. Vraiment, je me dis mais... Comment tu peux être comme ça avec ta mère ? Moi, j'ai un fils odieux comme ça. C'est pas mon fils, je le connais pas. Je crois, c'est le voisin. Au pire des cas, c'est mon boulanger. Mais j'ai changé de boulangerie depuis. Un poisson d'avril, c'est censé être drôle, tu vois, genre... On rigole de ouf. Mais j'ai pas compris la blague. Je savais pas à quel moment rigoler, du coup, j'ai pas rigolé. J'ai fait un peu de camp avec des courants. Maman ! C'était un poisson d'avril ! C'est pas drôle ! Poisson d'avril ! C'est drôle ! Maman ! Non, maman, arrête de... Non, mais j'ai rigolé ! Non, c'est pas drôle ! Arrête ! Mais non, c'est pas reparti ! C'est bon, j'rigole ! Arrête de pleurer ! Il fallait bien que je repasse comme la dernière fois. Tu sais, quand je t'avais appelé, on m'avait tous... Tout le monde m'avait niqué par rapport à ce table. NIC TA MÈRE ! Désolé, sorti tout seul. Et du coup, les autres vidéos aussi, c'était dit poisson d'avril, de mai, de février, de décembre, de novembre ? Non, parce que tu nous l'as toujours pas dit, en fait, donc... Alors qu'il est dans une église, poisson d'avril ou pas ? On veut avoir une réponse. Quelques jours après, il a sorti la vidéo comme quoi il annonçait qu'il a enfin supprimé sa vidéo de l'église. Enfin ! Punaise, il était temps ! Tu l'as laissé quand même deux mois et demi, hein ! Et il va nous expliquer pourquoi il l'a supprimé. Aujourd'hui, j'ai enfin supprimé ma vidéo où je suis dans une église. Vous avez été plusieurs à le remarquer. Après plus d'un mois, elle en l'ayant laissée, malgré le harcèlement et les menaces. Aujourd'hui, elle n'est plus sur mon compte. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais être complètement honnête avec vous. Vous l'avez peut-être vu dans les médias. Un nouveau procès s'ouvre pour moi dans quelques jours. Je le répète pour pas qu'il y ait de confusion. Malgré le fait que j'ai supprimé ma vidéo, je ne m'excuse clairement pas. Oh putain, c'était trop beau pour être vrai. Vas-y, continue. Tu t'es... Oh là là. Malgré toutes les menaces qu'on a pu me faire, avant d'être un tiktoker, un étudiant ou n'importe qui d'ailleurs, on doit répondre de nos actes devant la justice. Et seulement devant elle. Si lors de mon jugement, lors de mon procès, accompagné de mes avocats, parce que j'ai des nouveaux avocats, c'est pas ceux que vous avez vu sur TPMP, quand je répondrai de mes actes devant le juge, et que sa décision, en se référant à des textes de loi, et que ma vidéo n'est pas ostentatoire comme me l'accuse le curé, ma vidéo réapparaîtra sur mon compte. Que je danse avec mon crotope sur une prière du Coran, que je mette une kippa comme accessoire, ou que je jette une bible par terre, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas illégal. Si vous voulez faire changer la loi, allez manifester devant l'Assemblée Nationale, mais n'allez pas émagresser, c'est pas comme ça qu'on fait valeur ces idées. Vous pouvez avoir autant de haine que vous voulez contre moi, essayer de me menacer, me remettre en têté sur Twitter, refaire des TikTok sur moi, ou essayer de m'agresser encore une fois. Ça ne changera rien. Là où vous vous dites, pourquoi il parle de kippa ? Il a quand même pas attaqué la religion juive. Il est pas allé jusqu'à là. Non, parce que Benjamin, faut qu'on parle là. Oh bordel, il a osé. Il a osé, il a osé ! Attention, c'est pas le seul TikTok. Il a fait un TikTok avec comme description, préparation sur une musique juive. On sent un peu la provocation. On sent un peu la vidéo. Un personnage moche comme ça, là ? Même pas, il sait un peu s'habiller, genre. Bref, on a dit, on ne jugeait pas sur le physique. On n'est pas là pour... Je ne vais pas juger sur le physique. Il ne sait pas s'habiller, il ne sait pas s'habiller, c'est tout. Même les SDF, ils sont mieux habillés. Attention, il a sorti une vidéo. Toute la vérité par rapport à ma vie depuis cette vidéo dans l'église. Vraiment la vérité. Ah, on va savoir un peu plus sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que forcément, il y a eu des répercussions. Parce que vu tous les gens que tu as fâché là, ça m'étonnerait que tu te sois sorti sans rien. Excuse-nous la star. Il se fait démarcher par tous les interviews ouvertes de la Terre. Et le culot, il a dit, ouais, je refuse les partenariats. Tu mens. Tu refuses pas les partenariats. T'en as juste pas. Comment une personne comme toi qui tourne dans une église qui insulte chaque religion, tu penseras vraiment que des marques veulent collaborer avec toi, veulent que ton image représente leur marque ? Mais t'es malade ou quoi, t'as craqué ? Tu peux pas nous la faire à l'envers. Surtout aux personnes qui sont dans l'influence comme moi. Après, ils vont se dire, ouais, je peux pas sortir sans que j'ai une protection policière. Il n'y a pas de fumée sans feu. T'as vu ce que tu dis sur les réseaux ? Les réseaux, c'est pas un jeu. Toi, t'es le genre de personne qui pense que tu peux tout dire sur les réseaux et qu'il n'y aura pas de répercussions. Sauf que la vie, la vraie vie, c'est pas comme ça. C'est pas parce qu'à travers ton écran, immédiatement, il se passe rien lorsque t'as fait ta vidéo ni quoi que ce soit. Mais tout le long de ta vie, il se passera des choses, que tu le veuilles ou non. Attendez, il y a Benjamin, il a sorti un vlog. Venez, on regarde. J'ai trop envie de savoir, il se passe quoi dans sa vie en ce moment ? C'est quoi une journée type chez Benjamin ? I got no money. Bon, hier, je me suis fait agresser. Yes ! Yes ! Oh ! Non. Je dis pas que... qu'il a cherché ou qu'il méritait. Donc là, je suis en train de me préparer parce qu'aujourd'hui, on va aller porter plainte. Je vous emmène avec moi. Bon, je vais pas vous faire la story time de l'agression mais ce serait plutôt drôle parce que si vous m'aviez vu, le truc, c'était que j'avais une folle enragée qui me courait après. Bah, ta gueule, t'as dit que t'allais pas faire la story time. Pourquoi tu nous l'as fait ? Il disait attrapez-le, attrapez-le. C'est lui et moi qui courais, mais plus vite parce que oui, attention, je cours vite. Donc si vous voulez m'agresser, il faut courir plus vite que moi. Bon, après, c'était une vieille dame. Donc forcément, tu cours plus vite qu'elle. T'inquiète pas que si moi, je cours après toi, Ah, tu tiens même pas 30 secondes, frère. Regardez comment on s'est fait beau pour aller porter plainte. C'est parti. On est au police arrière. Ah, genre il a des potes encore ? Genre ce genre de personnes, il arrive à se faire des potes. Attendez, j'aimerais remettre des choses dans leur contexte. Moi, j'ai pas de potes. J'arrive pas à me faire de potes. Lui, il arrive à s'en faire. Mais c'est une blague. Je pense que je suis dépressif. Je vais donc rester toute ma vie tout seul ? Mais c'est horrible. Ah, j'en ai vu des vlogs nuls. Mais alors celui-là, bon. Il a une situation, elle a peur pour sa carrière. Et bien sûr, vous avez vu que sa vie, elle est mouvementée. Et il a décidé de refaire un récap de sa vie. Comme si c'était pas déjà fait. Qu'est-ce qu'il a de plus à nous apporter sur sa vie ? On veut savoir, nous. Aujourd'hui, je fais un rapide tour de ce qu'est devenu ma vie depuis ce jour où j'ai dansé dans une église. Le soir où j'ai posté la vidéo, j'étais dans un jacuzzi avec Rubini Cara. Rubini Cara ! Comme c'est étonnant. Je suis en train de me dire, imaginez, ça aurait pu être n'importe qui avec lui. Mais fallait que ça soit Rubini Cara. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo sur elle. Aïe, 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 des personnages. Pas peur, wesh ! J'ai passé une super bonne soirée. Les choses sont allées super vite. Avec l'ampleur que la vidéo a pris hyper rapidement, j'ai vite dû faire des plateaux télé. Qui était d'ailleurs au début, on se l'avoue vachement bancal. Et ça ne m'a pas forcément aidé d'ailleurs. Et en parallèle, j'ai essayé de continuer ma vie en m'entourant des personnes qui étaient toujours là pour moi. Son pote, il ne lui parle plus depuis. Donc toujours là pour toi. C'est des conséquences en fait. J'ai une des plus grandes loges à TPNP qui me puissent avoir, mais je n'ai plus de part. Donc je suis tout seul. NBS. Ah bah voilà, je les ai quoi. Et la pute pote, chat. C'est mérité, t'as cherché. La première fois que j'ai menti ou quoi que ce soit, il y a eu des personnes qui ont le double de mon âge qui ont voulu me conseiller et je les ai cru. À ce moment-là, ça accélère très vite et je dois m'adapter très vite. Il y a beaucoup de mains qui me sont tendues, mais en même temps, je perds beaucoup de monde autour de moi. Par contre, on en parle de la musique, genre t'essayes de... de créer quoi comme émotion chez nous ? Parce que nous, on a juste du dégoût pour toi. Ce n'est pas la musique qui va nous émouvoir. On va dire, oh, Miskine, c'est vrai, oh là là. Oh là là, c'est vrai, il n'a plus d'amis, Miskine. Oh là là, j'ai trop de la peine pour lui. Mon cœur, il est déchiré. Il sors ! Beaucoup de projets qui me sont proposés, beaucoup d'argent à se faire, mais en même temps, mon mental qui ne suit pas et des répercussions sur ma famille qui ne sont pas acceptables. Je crois que je suis le plus belle terrasse à Paris, en face du Louvre, à petit déjeuner, et je suis tout seul. Et j'avoue que je suis un petit peu en remise en question. Ah, remise en question ! Punaise, pour une fois, il le dit, il le sort de sa bouche. Est-ce qu'il va réellement se remettre en question ? Ça, je ne suis pas si sûr. À ce moment-là, c'est aussi devenu hyper compliqué pour moi de me déplacer dans la rue. Il y a même eu un moment où je suis retrouvé en plein milieu d'une manifestation pour l'Ukraine. J'ai vraiment eu peur pour ma vie, mais je m'étais camuflé de ouf. Mais j'arrivais encore à sortir parfois et me cacher dans des brocantes que je ne pouvais plus faire aujourd'hui. En même temps, j'essaie de rester fort mentalement, de tenir et de suivre mes objectifs. En parallèle, j'ai vu le succès de rugby sur TPMP, j'ai adoré. Quel succès ? Non mais pardon. Si ça, c'est du succès, moi, je dis ça, c'est juste de l'affiche. C'est affiché sur un plateau télé, sur tout ce qui est TPMP, c'est pas... C'est pas chanmé. Non, parce que passer sur un plateau télé, sur tout TPMP, c'est pas si compliqué à faire. Le mec, il passe sur TPMP, il croit qu'il a eu la légion d'honneur. Non mais stop. Ouais, quoi ? Ouais, ouais, je le sais très bien. Parce que là, elle a des projets. Mais je sais pas, elle est folle. C'est quoi l'histoire ? Je sais pas, elle a peur de moi, cette b***. Je me sens trop mal. J'ai traversé ma porte, genre là. Et en traversant ma porte, derrière la porte, c'est des gens... Un mec qui gère les poubelles... Et j'ai crié. Parce que genre, j'ai eu peur. Vous savez, je suis un peu tendu. Les vidéos vont continuer, les réactions des influenceurs aussi. Oui, je vous ai vu. Bah, encore heureux qu'on réactionne. Ça se dit pas du tout. C'est pas français. Reçaisis-toi ! Encore heureux que des influenceurs ont réagi. Parce que c'est juste inacceptable. Et on peut pas accepter ça. Surtout que, entre guillemets, tu représentes les influenceurs et encore pire, les influenceurs de TikTok. Parce que tu as une communauté malgré tout. Tu avais quand même 300 000 abonnés sur TikTok qui n'est pas rien. Avant de faire tes conneries. Et c'était pas possible, en fait, de te laisser faire des trucs comme ça. Parce que ne pas prendre la parole, ça serait être d'accord avec ce que tu fais. Sauf que non, 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 non. Nous, on n'est pas d'accord. Et on n'est pas du tout le même type de personne que toi. On n'est pas tous là à chercher du buzz. Et même si on voulait chercher le buzz, il y a du bon buzz et du mauvais buzz. Toi, tu pratiques le mauvais buzz. Par exemple, moi, mon bon buzz, c'était me créer une fausse relation avec Edson Ray, bien sûr. Fallait pas avoir d'autres QI pour savoir que c'était complètement fake et que c'était juste moi qui étais accro à elle. Et que, bien sûr, je faisais des TikTok où j'en jouais. Bien sûr, je me tapais la fiche. Bien sûr, c'était trop drôle. Mais ça fait partie de mon personnage, de mon histoire, tu vois. Carrément, j'ai Edson Ray accroché sur ma porte. Je me déguisais en Edson Ray. Make-up là, total. Je savais que ça allait faire parler. Mais ça fait parler positivement. Les gens ont rigolé, ont passé un bon moment. On sait très bien que si je ré-Edson Ray en face de moi, je vais prendre une photo, je vais lui taper la bise et c'est tout. Ça va s'arrêter là. Faut pas oublier que sur les réseaux, on joue tous un personnage, même si on dit qu'on est 100% naturel. C'est faux. On est à 80% naturel, si tu veux. Moi, par exemple, là, je suis une personne hyper extravertie. Je suis rigolo. Je suis rigolo. Bon. T'as un précieux, je pète la forme. Alors que dans la vraie vie, les gens qui me croisent, ils me disent, mais meuf, meuf. Les gens qui me croisent dans la vraie vie, ils me disent, mais mec, en fait, t'es une personne hyper timide. Et les influenceurs qui m'ont déjà côtoyé, ils peuvent le constater, le dire. Même si on souhaite être réellement à 100% une personne authentique et réelle en face de la caméra, c'est impossible. Parce que si j'étais vraiment la personne que j'étais à 100% dans mes vidéos, ça serait tellement ennuyant. Déjà, d'une, je parlerais vraiment tout doucement comme ça, je serais hyper timide. Tu vois, genre, c'est nul. Non, on veut du peps, en fait. Ça serait hyper timide. Vous imaginez, ma vie, elle serait hyper ennuyante. Donc, bien sûr, je suis obligé de la pimenter avec quelques petits trucs, jouer à un personnage, créer une histoire, bien entendu. Mais là, ton histoire, le personnage que tu essaies de créer, on ne sait pas si c'est réellement toi ou si c'est un personnage que tu crées, mais là, c'est hyper borderline. Et encore, là, je suis gentil parce que la borderline, tu l'as dépassée depuis bien longtemps. Moi, pendant ce temps, j'étais trop content parce que j'avais réussi à trouver une boîte de nuit où il y avait littéralement personne à l'intérieur. Waouh, une boîte de nuit sans personne. En fait, reste dans ta chambre, mets des lumières, mets de la musique, c'est pareil. Pourquoi aller en boîte ? Et du coup, j'ai pu passer une soirée tout seul à danser. C'était trop, 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 trop bien. Alors, retour de course. Ah, c'est moi, je l'ai goûté. Toujours un peu camouflé, j'ai finalement continué ma vie. Je suis même allé à un concours de danse. C'était trop bizarre. Vous avez été plusieurs à me connaître là-bas. Je suis aussi à la recherche d'un nouvel appartement. Je suis trop content de pouvoir penser à autre chose et d'être à fond là-dedans. Là, je ne savais pas grand-chose. Et après cette vidéo, c'était le burn-out. Il n'y avait plus de vidéos de Benjamin. Et franchement, on était contents. On s'est dit, ah, il a peut-être enfin compris. Parce que vraiment, il fallait que tu te fasses vraiment tout petit et fermer ta gueule. Vraiment, genre, n'en rajoute pas. Genre, t'es assez dans la merde comme ça. Ah, pourquoi on est si naïf comme ça ? C'est Benjamin, wesh. Des fois, on l'oublie, j'ai l'impression. Il est revenu un jour avec cette vidéo. Genre, Ter Spilberg. Quelques temps que vous ne voyez plus de vidéos de moi. Je crois que je vous dois quelques explications et qu'il est peut-être temps de revenir. Non, merci. C'était trop bien quand tu n'étais pas là. Pourquoi tu fais un retour ? 200 millions de vues et chacune des vidéos que vous postez ensuite en fait 10 millions. 200 millions de vues mais n'oublie pas que de base, initialement, tu as fait 20 millions de vues. Ce qui est déjà énorme. Je suis d'accord mais 20 millions de vues sur un truc comme ça, je préfère de ne pas faire 20 millions de vues. Je te le dis. Puisque c'est 20 millions de personnes qui sont potentiellement là à te détester. Moi, je n'aimerais pas que 20 millions de personnes me détestent. Déjà, quand il y a une personne qui ne m'aime pas, je suis en panique, je suis en train de pleurer. Mais alors 20 millions ? Oh là là ! Ouais, parce qu'après, il y a eu 180 millions de vues qui ont été rajoutées par des bots. Tout ça parce qu'en l'espace de 3 heures, il est passé de 20 millions à 180 millions ce qui est impossible vraiment. Surtout que la vidéo, ça faisait genre 2 mois qu'il avait déjà posté donc impossible qu'il fasse un pic comme ça et c'était justement comment tu vers ça ? Je cachais beaucoup, beaucoup de choses pour me protéger et je pense qu'il est temps de lever le voile. Parce que c'était dur et je ne voulais pas le montrer. Je n'avais rien non plus de ce qui s'est réellement passé derrière les téléphones et les caméras et les TikTok. Tous les médias m'ont appelé, toute la presse m'a appelé. On n'avait aussi parfois rien compris à mes comportements qui paraissaient complètement incohérents. On m'a tendu la main pour m'excuser. Ouais, comme tu l'as dit, on t'a tendu la main pour t'excuser, genre. On attendait juste des excuses et que tu ne recommences plus, tu vois. Tout le monde a droit à son repenti. Tout le monde a droit à une seconde chance. Même toi, Benjamin, t'as vu ? Vraiment, si dès le début, t'aurais dit pardon, je m'excuse, je recommencerai pas, je savais pas ce que je faisais ou même si tu savais ce que tu faisais, que t'étais en remise en question et tu t'as dit, bah ouais, j'ai fait de la merde, j'ai foiré et je suis vraiment qu'une pauvre merde. Excusez-moi, je recommencerai plus, j'ai compris mes erreurs et c'est pas la vie que j'ai décidé de mener. Sauf que si, apparemment, c'est la vie que t'as décidé de mener puisque zéro excuse depuis. Je suis aussi énormément renfermé en cachant totalement chacune de mes faiblesses de tout simplement ce qui fait de moi un humain. Je sais pas parler à un humain. Je sais pas dire ce que je ressens à un humain. Par contre, c'est twerker dans des églises. Ma vie qui était devenue plus tranquille avant ça a aussi beaucoup changé depuis cette vidéo et je vous le raconte. Qui m'on suit dans la rue, enfin, ma vie n'est plus la même. On ne se connaît pas. Toi et moi, on ne se connaît pas. Quand vous attaquez la personne qui a fait ces vidéos dans l'église, vous ne m'attaquiez pas moi. Cette vidéo, j'ai envie qu'on fasse connaissance et que vous puissiez comprendre que je ne suis peut-être pas autant une personne mal intentionnée que vous pouvez le croire. Si, si, t'es une personne mal intentionnée et tu nous l'as fait comprendre via plusieurs vidéos. Je m'appelle Benjamin Ledic et vous ne savez rien de moi. Enchanté. Attends, là, il est réellement en train de sortir une série Netflix. Zarma, là, c'était le thriller, la bande d'annonce. Il y a 4 épisodes. Le titre, c'est La Vérité. Premier épisode disponible demain à 18h par Benjamin Ledic. Vraiment genre, Benjamin Ledic, taire le réalisateur. Comme je vous ai dit, c'est pris pour Splickberg. C'est pris pour Splickberg. Deuxième épisode disponible le 25.04. Ah ouais, il y a des dates genre comme Stranger Things. Je suis mort. Vous savez quoi ? On va regarder les épisodes. Premier épisode. Il y a quelques semaines, je le disais à ma famille, à mes amis et à vous vouloir tout arrêter, vouloir arrêter les vidéos sur les réseaux, vouloir arrêter le métier d'influenceur que j'avais jusqu'à aujourd'hui. Bah franchement, c'était une bonne initiative et on était à 100% derrière toi. Fallait arrêter. Fallait arrêter. Et tout ça surtout parce que je le sais et nous le savons, vous n'avez plus forcément envie de me voir ici et vous avez vos raisons mais au final, moi c'est à vous que je m'adresse à travers ces vidéos. Malgré toute la confiance que j'ai en moi et toute la détermination, je sais que ça ne sert à rien de poster des vidéos si tu t'adresses à des personnes qui au final ne t'aiment pas. Et tout ça, c'est aussi surtout parce que j'avais abandonné l'envie de vous persuader que je suis quelqu'un du normal. Un peu comme vous au final vous montrez. Regardez, il y a des gens comme vous qui sont aussi sur les réseaux et qui vous le montrent. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Beaucoup trop d'énergie ces trois dernières années. Depuis mes débuts sur les réseaux, mon image a été contestée depuis mes 16 ans. J'ai grandi à travers le harcèlement sur les réseaux. Et tu t'es pas dit c'est chelou genre en mode il y a plein de gens qui sont comme toi sur les réseaux et qui n'ont jamais eu d'harcèlement et qui n'ont jamais été problématiques. Bien sûr que tu peux te faire harceler via les réseaux. Ça fait des années que je suis sur les réseaux et moi-même j'ai été harcelé. Mais j'ai toujours été harcelé gratuitement. Je dis pas non plus qu'être harcelé c'est quelque chose de normal. Mais je dis juste qu'il y a des personnes qui ne sont pas douées de raisons partout sur Terre. Et le jour où ils devront faire des trucs mal ils vont te le faire reprocher et ils vont t'harceler. Et ils vont commettre des trucs qu'ils ne devraient pas commettre et qui sont interdits et que nous tous en blâmes. Mais malheureusement ces personnes-là existent comme des personnes comme toi existent. Donc je dis juste qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est tout. Et pas forcément parce que j'avais dansé dans une église parce que ça vous le savez c'était seulement il y a un mois. Mais les réseaux c'est dur. Et vous le savez. Je suis pas ici pour m'en plaindre parce que j'en ai profité et parce que j'ai essayé de le combattre. Sur les réseaux votre image est constamment remise en question et critiquée. Et c'est normal. C'est le but. C'est le jeu. Et il faut savoir s'y confronter si on veut rester. Et si on veut vraiment s'investir et faire de ça notre travail. Et j'avais réussi. J'avais réussi à avoir une communauté. J'avais réussi à avoir des marques qui me contactent. Voilà. Pourquoi avoir tout gâché ? C'est ça que je comprends pas avec certains. Il y en a ils ont une carrière que 90% des personnes rêvent et ils font n'importe quoi avec. Parce que oui pour certaines personnes c'est dur de devenir influenceur. Tu ne peux pas devenir influenceur parce que tu veux devenir influenceur. Ça demande du travail. Oui. Ça demande du travail. Ça peut être fou dit comme ça. Mais oui. Ça demande du travail. Surtout tu peux avoir un très bon travail. Fondir le travail exceptionnel. Ne pas dormir la nuit. Toujours travailler et avoir aucun résultat derrière. C'est ça le danger avec l'influence. Tu n'augmentes pas en abonnés. Tu restes à un stade d'abonnés qui est très bas et qui ne te permet pas de vivre avec. Et il y a des personnes qui ne font rien et qui ont extrêmement beaucoup d'abonnés et ça te frustre. Et qui gagnent très bien leur vie avec. Et ça te frustre. C'est compréhensible. Il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné et adopté un métier plus accepté par la société. Qui derrière te rapporte de l'argent à chaque fin de mois. Alors que l'influence des fois t'as pas d'argent quoi. Surtout quand tu commences tu peux passer un an des mois même quelques années sans que ça te rapporte un seul centime. Et ça c'est quelque chose qu'il faut l'accepter. Donc t'as réussi à passer à travers ça. Pourquoi t'as tout gâché ? Allez c'est parti pour l'épisode 2. Les réseaux c'est un mélange de plein de mondes différents et j'ai appris à comprendre ça. Je me suis réussi à comprendre par exemple l'homophobie. Les gens grandissent en apprenant que c'est anormal. Sans avoir aucun exemple autour d'eux pour contredire ça. Dans leur famille ou dans leur quartier par exemple. Ils ont qu'un repère sur lequel se fier et se reposer à part souvent les réseaux où les traits sont grossis et c'est souvent superficiel. Et entre autres l'homophobie ou toutes les sortes d'harcèlement j'ai été confronté mais par des centaines de milliers de personnes. On n'a pas besoin d'être harcelé par une centaine de milliers de personnes pour avoir mal. Moi je l'ai été par une seule personne au collège par exemple. Bah voilà comme tu le dis toi même t'as été harcelé parce que tu fais partie des minorités. Mais pourquoi tu te permets alors d'insulter d'autres minorités ? C'est ça que je comprends pas. Tu reproches aux autres ce que tu fais toi même à d'autres minorités. C'est à partir de ce moment là où tu devrais te remettre en question. Et ça me faisait mal. supprimer surtout beaucoup de mon innocence et de ma naïveté. Ça m'a fait grandir vite. Très vite. Mais peut-être trop vite. Et c'est justement pour ça que j'ai eu envie de ralentir ma vie. Avant la vidéo de l'église j'avais donc perdu mon compte et ça faisait déjà 4 mois que je n'étais plus sur les réseaux. 4 mois que je n'avais plus posté de vidéo. Et quand la vidéo de l'église m'a donné cette visibilité pharabonique ? Ok donc là je comprends mieux. C'est parce que t'as perdu un compte qui te permettait du coup d'avoir des partenariats de l'argent et tout. tu t'es dit vas-y tu sais quoi pour revenir en force on crée un autre compte on balance la vidéo qui fera le buzz. Malheureusement Benjamin avec cette vidéo t'as juste enterré ta carrière. Donc ta motivation seule n'était que à but lucratif. Tu voulais juste emmagasiner un maximum d'argent pour vivre ta best life grâce au réseau. Imaginez juste à ma place du jour au lendemain une vidéo que vous postez fait genre 200 millions de vues. 200 millions de vues et chacune des vidéos que vous postez ensuite en fait 10 millions. Comment tu gères ça ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je supprime tout ? Oui ! Supprime. Et là je vous en prie le sujet actuellement c'est pas ce que j'ai fait. Je sais que vous attendez des explications parce que vous en avez besoin certainement parce que vous avez souffert peut-être aussi des fois à travers des vidéos. Bah oui ! Bien entendu qu'on a souffert à travers tes vidéos et t'as réussi à te retourner toutes les communautés possibles et imaginables sur cette terre. Les chrétiens, les musulmans, les juifs et même ta propre communauté les LGBT. Franchement sur ce coup là t'as fait fort. On m'a tendu la main pour supprimer toutes les vidéos. Bah non justement quand tu veux tout arrêter justement c'est là où tu supprimes tout. Donc ton chemin ne tient pas la route et surtout qu'aujourd'hui tu n'as rien arrêté du tout. Au contraire tous les jours tu postes des vidéos donc il s'agirait d'arrêter de mentir s'il te plaît et de ne pas vouloir créer des émotions avec des musiques tristes en arrière-plan. Tu ne nous fais plus rien en fait. Ça nous dégoûte. Parce que comme je l'ai dit juste avant ça va coûter trop cher sur la santé mentale. Bah alors pourquoi t'as pas arrêté ? C'est ça qu'on te reproche. Pourquoi t'as pas arrêté ? Si niveau pression mental et tout c'était trop fallait arrêter. Pourquoi tu continues ? Il y a quoi de positif dedans ? Peut-être l'argent ? Parce que ton OnlyFan il a explosé grâce à cette histoire ou à cause je ne sais pas trop ça dépend le point de vue. J'ai fait trop de concessions pour continuer à poster des vidéos pour prouver aux gens que je suis quelqu'un de gentil parce que j'aime ça et parce que je combats les injustices. C'est parti pour l'épisode 3. Si je vous aurais fait des excuses tout ça aurait devenu seulement de la communication pour me racheter et pour faire fructifier au plus possible la visibilité que j'avais. Je sais parce que c'était mon travail mais je pense que tout le monde peut le deviner. Les interactions que j'ai créées valent de l'argent. Tous les jours il y a environ 3 millions de personnes qui vont sur mon profil. Il y a des marques qui m'ont contacté et si j'avais placé une pub au milieu de tout ça je vous jure que j'aurais gagné beaucoup d'argent. Ou à cause je ne sais pas trop ça dépend le point de vue. C'est parti pour l'épisode 3. On m'a tendu la main pour m'excuser. On m'a tendu la main pour supprimer toutes mes vidéos. Et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait sur ma santé mentale. J'ai fait trop de concessions pour continuer à poster des vidéos pour prouver aux gens que je suis quelqu'un de gentil parce que j'aime ça et parce que je combats les injustices. Mais là sachant que je ne me projetais plus du tout sur les réseaux je n'avais plus envie de faire ça ça m'avait fatigué. J'ai préféré dire non parce que pourquoi je l'aurais fait ? Si je vous aurais fait des excuses tout ça aurait devenu seulement de la communication pour me racheter et pour faire fructifier au plus possible la visibilité que j'avais. Je sais parce que c'était mon travail mais je pense que tout le monde peut le deviner les interactions que j'ai créées valent de l'argent. Tous les jours il y a environ 3 millions de personnes qui vont sur mon profil. Il y a des marques qui m'ont contacté et si j'avais placé une pub au milieu de tout ça je vous jure que j'aurais gagné beaucoup d'argent. Non il n'y a pas de marque qui te contacte arrête de mentir. Au pire des cas du dropshipping ça je veux bien croire parce que eux ils n'ont aucune race mais des vraies marques ne t'ont pas contacté. C'est pour vendre des faux airfoids à 2 euros d'ali express à 80 euros c'est mort. Ça c'est pas des marques. Et non c'était pas l'objectif parce que je voulais tout arrêter il y avait ce truc qui m'était tombé sur la gueule. Bah si c'était l'objectif parce que juste après la vidéo de l'église t'as créé un an juste avant t'as créé un OnlyFans et je l'ai déjà dit dans ma vidéo du coup allez la voir je crois que c'est là. Et t'as gagné énormément d'argent c'est en dizaines de milliers d'euros ça va de 5 chiffres jusqu'à peut-être 6 chiffres donc pour vous dire. Donc si t'as gagné de l'argent grâce à ça c'est tout. C'est juste tu veux pas nous glabourer. Est-ce que vous là vous allez encore croire que je vous mens ou je sais pas trop quoi parce que du coup je pourrais tout préparer la vidéo elle était imaginée je savais que ça allait exploser oui moi si je crée une vidéo je tournerais dans une église mosquée une synagogue ou je ne sais quoi je me balade à poil dans toute ma ville dans tout Paris bien sûr que oui je sais pertinemment que ça va faire des vues on va pas se mytho et encore plus sur TikTok en sachant que maintenant aujourd'hui sur TikTok t'as juste à mettre une musique avec un texte au-dessus de ta tête et faire un playback et puis voilà tu peux percer sur ça alors imagine des trucs comme ça bien sûr que oui ça va faire des vues faut pas prendre les gens pour des cons il y a encore moins des influenceurs qui sont dans le game depuis bien longtemps comme moi tout contrôler non je fais juste non j'aurais aussi directement changé de contenu parce que à part mes yeux c'était important pour personne ce que je faisais donc ça te rapportait plus de problèmes qu'autre chose ça te rapportait plus de problèmes et ça te rapportait plus d'argent c'est ça que t'oublies de dire c'est l'argent c'était le motif premier et toi même tu l'as dit c'est ton motif premier l'argent l'épisode 4 il a disparu je sais pas il est où il a dû le supprimer donc voilà c'était la fin machallah il parle beaucoup vraiment il parle beaucoup pour rien dire alors là c'est pitoyable je me suis dit peut-être qu'il va s'excuser à la fin on sait jamais et bah pas du tout mais suite à tout ce qu'il a fait bah forcément il y a eu des répercussions et juridiquement et là on va voir la vidéo qu'il a postée vous le savez peut-être j'ai eu un procès avec le propriétaire de l'église dans laquelle je suis allé danser j'ai eu le résultat et j'ai été condamné mais je vais vous dire clairement pourquoi j'ai été condamné et pourquoi je ne l'ai pas été j'ai été condamné pour être rentré dans cette église pour y faire autre chose que du culte je n'ai pas du tout été condamné à sa suppression c'est pour ça qu'elle est de nouveau en ligne avec ses 300 millions de vues sur mon compte oh putain il l'a remis en ligne et en plus il ose dire 300 millions de vues non mais ferme ta gueule aucun juge ne m'a demandé de la supprimer aux yeux de la loi par contre vous vous m'avez demandé de la supprimer mais aux yeux de votre croyance oui et encore c'est pas que de notre croyance parce que je vais pas te mentir moi je suis musulman donc tu vois danser dans une église en vérité bah ça ne devrait pas m'affecter suivant la logique des gens je tiens à dire suivant la logique des gens dire mais t'es pas concerné pourquoi t'ouvre ta gueule bah si en fait ça m'exaspère en fait de voir des personnes twerker dans des lieux qui sont religieux qui twerker dans une église qui te dit qu'il va pas que twerker dans une mosquée et d'ailleurs c'est ce qu'il comptait faire et à plusieurs reprises donc si chaque être humain on parle d'humain en fait on devrait réagir face à ça que tu sois croyant ou non croyant athée, juif ce que tu veux polythéiste monothéiste on doit réagir face à ça parce que rien nous dit que lui il va pas faire la même chose exemple tout simple quand il a twerker dans l'église il y a eu des musulmans qui ont dit que c'était pas bien et qu'ils devraient pas faire ça qui ont défendu les chrétiens et pareil quand il s'est amusé avec le coran il a commencé à se nettoyer il y avait des chrétiens qui nous soutenaient il y avait des juifs et pareil pour les juifs quand il a mis sa équipate vraiment c'est le seul point possible que je peux retirer ça c'est que c'est à partir de ce moment là on remarque que peu importe la religion malgré tout on reste quand même soudé et solidaire et surtout respectueux envers chacun de nos religions c'est pas parce que je suis pas juif ou que je ne crois pas en la chrétienté que c'est bon je dois les insulter ou dire ah ouais c'est trop bien ce qu'il a fait ou pas du tout bien au contraire et autant je peux la comprendre ce qui est hyper important pour moi je ne suis pas en devoir d'y obéir et c'est clairement ce que je fais vous me demandez de la supprimer et de votre croyance je la supprime pas donc je vais vous expliquer j'ai été condamné parce que l'église dans laquelle je suis allé est affecté au culte et à rien d'autre c'est à dire qu'il doit se passer des prières des mariages mais rien d'autre qui n'a pas à voir avec la bible avec l'église enfin avec tout ça de ce fait chaque personne qui rentre dans cette église ne doit affecter que du culte je demande donc aux sites touristiques qui mentionnent l'église Saint Paul sur leur site ou alors à tous les touristes qui rentrent dans cette église avec leur churros et leur gros abrile photo pour les poster sur Instagram comment ça churros frérot t'as un message à faire passer d'arrêter vous n'avez pas le droit bon moi du coup elle se situe dans le quartier gay de Paris que je connais très très bien et du coup je les vois très souvent ces touristes là qui rentrent dans l'église ouais mais les touristes est-ce qu'ils twerk dans une église est-ce que ça impacte le fait que ça soit un lieu de culte non pas du tout les touristes ont toujours été respectueux et toi qui es ton quartier l'église de ton quartier t'es pas respectueux j'ai écrivant l'église Saint Paul pour voir tous les touristes qui prennent des photos à l'intérieur ils y vont pas vous prier ils y vont juste pour voir l'église parce qu'elle est belle parce que moi j'ai été condamné que pour ça que pour être rentré dans l'église sans autorisation parce que le tiktok j'ai le droit de le laisser sur les réseaux enfin droit y'a aucun juge qui s'exprimait là-dessus si vous voulez faire respecter la jurisprudence que vous instaurez monsieur l'abbé qui m'a attaqué et qui a gagné faites le jusqu'au bout bah après s'il a gagné le procès c'est pas pour rien donc c'est que t'as fait quelque chose de mal Benjamin j'aimerais parler d'une vidéo avec toi j'ai pas trop bien compris et j'ai un peu mal pris alors il a réagi à une question d'une personne qui dit qu'ils viennent dans le 9-3-9-4-9-2-9-1-78 il verra et regardez sa réponse bon c'est donc quelqu'un qui me dit que je dois venir dans le 93 ou dans je sais pas quel endroit et que je verrai quand j'y serai vous le savez très bien si je ne vous croise pas c'est parce qu'on a pas le même cadre de vie et que j'ai travaillé pour ça donc je vais pas vous croiser parce qu'on n'est pas dans les mêmes endroits et c'est mieux comme ça pardon ? attends comment ça pas le même cadre de vie non parce que c'est bon attends faut pas déconner t'as travaillé d'accord t'essaies de nous faire passer quoi comme message le fait que tu sois blanc et que les banlieusards ça soit des rebeux des renois des personnes issues de l'émigration c'est ça que t'essayes de nous faire passer parce que attends je vais te niquer moi je suis né à Paris 10ème donc Paris tu n'es pas né à Paris donc vraiment je viens de Paris 75 j'ai vécu quand j'étais tout petit bah à Paris dans les beaux quartiers et ensuite j'ai vécu dans le 93 pendant ma petite enfance donc 93 en cité j'ai vécu dans le 93 dans une cité je sais ça peut paraître fou vu comme ça mais si c'est vrai et ensuite actuellement je vis dans le 77 le 77 c'est en banlieue je suis moins bien que toi je travaille je gagne énormément bien ma vie et ça je suis conscient on fait le même métier entre guillemets genre qu'est-ce que t'essayes de faire passer regarde mon style vestimentaire il est différent du tien je porte des casquettes je porte des maillots de foot enfin tu vois genre en mode qu'est-ce que t'essayes de faire passer on n'est pas la même personne ah oui sur ça oui je suis d'accord on n'est pas du tout la même personne moi je ne trouve que pas dans des églises mosquées au synagogue ça c'est vrai moi j'ai du respect pour tout le monde pour toutes les religions pour peu importe toutes les couleurs de peau n'importe quoi je ne suis pas raciste contrairement à toi parce que cette phrase ça veut clairement dire ce que ça veut dire et je ne peux pas te laisser dire des conneries comme ça il ose dire on ne peut pas se croiser parce qu'on n'est pas dans les mêmes endroits frérot t'es dans le quartier gay de Paris nous on y va dans le quartier gay de Paris on est déjà parti plusieurs fois on va sur les champs on va au trocadéro on va dans le 16ème j'ai des amis qui habitent dans le 16 je vais chez eux pourtant je suis en banlieusard il y a des gens du 9-3 qui sont partis habiter sur Paris dans le 16ème qu'est-ce que tu essaies de prouver on ne peut pas prendre le train c'est même pas 40 minutes c'est 30 minutes même voire 20 minutes pour certains et même 10 minutes pour encore d'autres on ne croit pas que c'est si loin que ça en Paris c'est pas très loin on sait prendre le train la carte Navigo t'inquiète pas on sait la payer on a de l'argent on peut venir sur Paris les endroits que tu côtois c'est exactement le même qu'on côtois c'est bon il m'a saoulé lui oh là là et monsieur sur les réseaux il aime bien prouver du coup il a fait un TikTok comme quoi il disait merci de vous abonner à mon OnlyFan grâce à vous je canne énormément d'osé les gens déjà qui s'abonnent à son OnlyFan je vous vois en bizarre pourquoi ? vous jouez à quoi ? utilisez votre argent pour d'autres personnes je sais pas au lieu de prendre un abonnement pour son OnlyFan je sais pas donne à des associations si tu veux donner de l'argent apparemment t'aimes bien gâcher ton argent il y a plein d'associations qui veulent bien ton argent c'est le moment de donner Benjamin il n'a pas besoin de ton argent et comme je vous ai dit quand il voit qu'un peu sa notoriété elle commence à descendre il se dit bah tu sais quoi il est temps de mettre une vidéo qui va à pop up qui va faire un peu le buzz qui va faire parler les gens et il a décidé de poster cette vidéo vas-y essaye de rentrer dans une mosquée juste essaye rien qu'essayer essaye de twerker dans une mosquée je t'assure que tu vas pas réussir je dis pas que les gens vont te frapper ni quoi que ce soit je dis juste que les gens vont tout simplement te jeter dehors ou pas te laisser rentrer parce qu'ils savent qui tu es et ils vont agir dans toute la bienveillance qu'il faut et ils vont même pas te toucher carrément donc vas-y ose jusqu'à maintenant il n'y a jamais eu de vidéo où ils te règlent dans une mosquée et après ce style de vidéo il aime bien faire des vidéos un peu qui va attiser un peu de la peine tu vois en mode oh mais ce qui est obligé par exemple de se cacher parce que sinon les gens vont l'attraper vont le reconnaître vont le frapper oui pour ce style de vidéo il n'y a pas de oh pauvre petit chou ma vie depuis deux mois tu te dis pas ouais c'est bizarre que moi j'ai cette vie je dois obligatoirement me cacher et pas les autres pourquoi en fait pourquoi je pense que ça semble évident comme je vous ai dit tout à l'heure dès qu'ils voient que sa notoriété commence à descendre parce qu'il n'a plus rien à faire et on sait très bien que les gens ils sont là à le saucer pendant une semaine deux semaines max ensuite bah il part dans l'oubli et à chaque fois il revient avec une vidéo encore pire tu vois histoire de provoquer oh je sais pas ce qu'il a essayé de faire il essaie de faire de l'art ou je ne sais quoi c'est pas de l'art pour moi il juste il me dégoûte en fait vous metz la vidéo qu'il a postée mais les chrétiens préparez vous ça risque de vous offusquer un maximum c'est pas de l'art Genre là il croit c'est drôle En plus il a fait un montage et tout C'est à dire même pendant le montage il s'est pas dit Ah ouais là c'est too much je peux pas faire ça Et même après le montage lorsqu'il fallait marquer la description Il a marqué Dieu s'est fait plaisir On sait très bien ce que ça veut dire On sait très bien que la peinture blanche Voilà je vais pas vous faire de dessin on le sait tous Et à partir de ce moment là moi j'ai envie de te dire C'est toi qui va voir ça avec Dieu Là ça n'a plus aucun rapport avec nous Là tu faut même pas venir nous parler par rapport à ça C'est avec Dieu que tu parles de ça Bah quand tu vois que la vidéo elle a quand même 64 000 commentaires Tu doutes bien que la population elle l'a pas très bien prise Il a décidé encore de faire un TikTok où il raconte sa vie Vraiment on s'en tape Mais il continue à s'efforcer entre 2-3 vidéos problématiques De poster une vidéo comme ça en mode Regardez ma vie Qu'est-ce que je subis depuis tout ce temps Oh my god je ne comprends pas pourquoi Pourquoi tout le monde est contre moi C'est nous les mecs de Cité Et on va leur tirer Attends juste est-ce que cette musique te dit quelque chose Attends je tue l'armée La vidéo probablement pas Mais la musique certainement que tu l'as entendue Dans une vidéo beaucoup plus récente Et je vais t'expliquer d'où elle vient Tout a commencé le jour où j'ai posté cette vidéo Sur le vieux port de Marseille avec un crop top Bah tu sais que sur le port de Marseille Ou à Marseille Il y a beaucoup de personnes qui se trimballent en crop top Enfin c'est pas quelque chose de nouveau Tu vois Puisque toi on sait très bien que c'est ta marque de fabrique Parce que tu t'es fait connaître Parce que tu pleurais Parce qu'au lycée on te laissait pas porter un crop top Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des tiktok Comme quoi leur lycée ils laissaient pas porter de crop top et tout Mais il y a que toi qui a fait le buzz par rapport à ça Parce que t'étais vraiment too much dans tes dires en fait Comme chacune de tes vidéos d'ailleurs Too much Qui est ce qui n'a pas forcément posé de problème le jour où j'ai filmé la vidéo Mais ce qu'il y en a posé le jour où je l'ai posté Je sais pas comment trop les décrire C'est le même que ce que je reçois aujourd'hui Mais là pour la simple et unique raison Du fait que j'aimais un homme à ce moment là sur les réseaux et que c'était connu Ah non Avant toi il y a beaucoup de personnes qui aimaient des hommes sur les réseaux Ou inversement des filles qui aimaient des filles Et ça a pas posé plus de problèmes que ça Ils ont jamais été problématiques On essaie de respecter un maximum Certainement il y a des personnes qui respectaient pas Parce que vas-y il y a des cons partout sur terre Comme je vous ai dit Et encore plus sur les réseaux sociaux Parce que t'as capté derrière un écran Les gens ils aiment bien faire les malins Et que du coup j'étais habillé avec des vêtements féminins Le lendemain j'ai beaucoup réfléchi Dans les rues de Marseille J'ai pas dormi la nuit Et j'ai réfléchi surtout à la vidéo que j'avais postée le soir Ni une ni deux Je monte mes escaliers Je m'habille Et voici la vidéo qui a été postée le soir même Dans les rues de Marseille Avec cette fameuse musique Les mecs de cité C'est une vidéo qui avait fait beaucoup beaucoup parler Et en réalité les gens autour de moi Mes parents, mes amis, mon copain de l'époque Était beaucoup plus inquiet Que ce que je ne l'étais Parce que je me rendais pas vraiment compte De ce qui se passait Dans cette vidéo je me suis vraiment foutu de votre gueule Mais j'apportais cette importance A mettre la honte au bon endroit J'étais plutôt impressionné De à quel point les Marseillais Prouvaient être dérangés Seulement avec ma présence En me demandant de partir le plus vite possible Et je voulais leur faire savoir Que j'étais là Et que j'avais pas peur Et que je n'avais pas honte Et du coup il y a une autre vidéo Que vous avez un petit peu moins vue Que j'ai mise juste au début Où je suis revenu avec mon blazer Mes bottes rouges à talons Et que j'ai marché dans les rues de Nice Il va faire le tour du monde Avec ces mecs de cité là Nice, Marseille, Paris, les églises Wesh il est en tournée ou quoi ? Non mais faut dire les dates Comme ça je viens pas C'était un moment très stressant C'était mon ancien copain Qui me l'avait filmé Et il voulait absolument pas le faire Parce qu'il avait peur Et je l'avais un peu forcé Et on avait filmé cette vidéo Qui avait fait beaucoup parler aussi Ensuite on vient à cette vidéo C'est nous les mecs de cité Censurée Qui est en floutée Là le plus floutée possible Parce qu'elle ne pourra plus Être postée sur ce compte Et elle n'est plus disponible sur mon compte Malgré qu'elle est disponible Partout sur les réseaux sociaux Cette vidéo qui a été filmée Dans une église Et dont la bonne sonore Et les mecs de cité également Vous pouvez comprendre un peu plus aujourd'hui Le sens un peu particulier de cette musique Vraiment je me dis Les artistes qui ont créé la musique Des mecs de cité Il doit ouvrir grave le seum On était en train de créer un bop là Ça allait percer dans le monde entier Fait que ça soit Benjamin Qui le fasse percer Aïe 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 Parce que je suis dis Moi j'entends cette musique J'ai direct l'image de Benjamin Donc euh Je suis pas sûr que ça soit de la bonne pub Ah attention Là la vidéo En tant attendu A ce qui paraît Il va se repentir Dieu avec un X Je crois que t'as pas capté Le concept de monothéiste Ah bah oui Ça t'a coûté 5 SMIC Cher J'espère ils t'ont bien dépouillé Les gars c'est reparti Je suis désolé Ma caméra elle s'est éteinte Elle a surchauffé Il fait 40 degrés dans ma chambre C'est horrible On est où ? Au Sahara Les gars On a trouvé pire que Benjamin C'est pas moi qui le dit C'est Benjamin Et apparemment elle s'appelle Loulapada J'espère que ça va Moi ça va Parce que j'ai l'impression Que ça a pas l'air d'aller Je sais pas de quel mec Qui parle dans sa vidéo là Mais apparemment Il a l'air très très énervé Parce qu'il a fait un truc Encore plus grave que moi On dirait Mais moi je me demande Si les réseaux sociaux Ça vous met dans cet état là Pourquoi vous arrêtez pas ? Bah je te pose la question du coup T'es l'influenceur Qui a le plus pleuré Sur tous les réseaux sociaux Pourquoi t'arrêtes pas ? Ah mais on a du mal à te comprendre Parce qu'à chaque vidéo Que tu fais Tu te contredis C'est incroyable Vous étiez hyper unis Vous étiez hyper rassemblés Sur le fait de détester quelqu'un Donc je reviens Ne vous inquiétez pas Donc le boogie pense réellement Que c'est une compétition Genre Il veut être le mec Le plus détesté Et bah tu sais quoi ? C'est ce qu'on va faire On va te rendre Le mec le plus détesté de France Et pourquoi pas un jour Du monde Ah tu vas en battre de record Moi je te le dis Cache-toi Mets un bonnet Et des lunettes Et cache-toi Oh non Il veut encore pleurer Sur les réseaux sociaux Vous avez vu ? Vous avez dit quoi ? Il veut encore se mettre A la place de la victime La vidéo d'avant Il dit Ouais pourquoi Si vous pleurez Vous quittez les réseaux sociaux Et le tiktok d'après Regardez c'est quoi wesh Ne sors plus de chez toi Benjamin Moi ça me fait quand même De la peine Moi comme ça Je sens que Cache-toi Cache-toi Pendant plus de 3 mois Je suis resté caché Caché pour rester en vie Caché pour rester en vie Je viens d'entrer chez moi J'allume ma caméra Parce que c'est ma manière La plus simple de parler Est-ce que je m'apprête à dire Je les ai à personne On a trouvé mon adresse à Paris On a trouvé mon appartement J'ai pas envie d'en parler A mes parents Parce qu'ils sont suffisamment inquiets Ça sert à rien J'en parle sur les réseaux Parce que sinon Il y aura encore plus de monde Et là concrètement C'était le seul truc Qui ne devait pas arriver Genre 6 mois après mon emballagement J'ai dû faire mes vêtises Du jour au lendemain Ah Excuse-nous Spielberg Vraiment Il a créé une série On est où Netflix des racistes ou quoi ? Et tout ça pour dire Qu'il va déménager A cause de ces conneries Parce qu'il y a des gens Qui ont trouvé son adresse Moi aussi il y a des gens Qui ont trouvé mon adresse Et pourtant Je veux pas déménager Pourquoi ? Tout simplement parce que J'ai rien fait de mal en fait Moi j'ai pas tourqué dans une église J'ai pas offensé La plupart des gens sur terre Donc je suis plutôt tranquille Je suis désolé de te dire ça Mais t'as beau déménager Les gens retrouveront son adresse Il suffit que tu sortes En même temps qu'une autre personne Qu'elle te voit Et voilà Et c'est où t'habites Donc là il déménage Parce que Vas-y il a fait des conneries Auparavant Ce qui fait que les gens Le recherchent Il déménage pour trouver De la tranquillité Qu'est-ce qu'il trouve de mieux A faire après cette vidéo C'est de refaire Une vidéo problématique Et du coup là On va tout simplement regarder Le vlog d'un raciste D'un islamophobe Un christianophobe Il est tout ce qui finit par phobe C'est lui Déjà Qu'est-ce que tu fous Dans un cimetière Genre même les morts Tu vas les déranger Ah attends Il s'est fait détester Par tous les êtres vivants Et là il veut se faire détester Par tous les êtres morts Super J'y avais pas pensé C'est nous Et ouais On va leur tirer dessus Et ouais Putain je fais vraiment Des rêves bizarres en ce moment Je vais quand même pas aller Dans un cimetière Pourquoi pas Coucou Aujourd'hui on va passer Une journée dans ma peau Avec moi Je vais vous emmener Au fil de ma journée C'est parti Alors pour commencer En général Je commence toujours ma journée En me faisant un petit café Mais aujourd'hui J'ai du capsule Bon Ma journée Ça lance bien Si j'ai pas de café Ensuite je poursuis Avec ma prière matinale Beaucoup de personnes Me conseillaient de le faire Et de demander pardon A à peu près Tous les dieux Qui peuvent exister sur cette terre On m'a conseillé un petit son Je vous le mets Et on va passer un moment ensemble En train de faire ma prière Je vais pas parler Ok c'est bon J'ai fini ma prière Maintenant en prochaines heures De ma journée Je vais aller me chercher Un Starbucks Je vous décroche Et on va au Starbucks Une fois pour toutes Je vais être honnête C'est pas parce que je me suis jamais excusé Que j'estime d'avoir fait aucune erreur J'en ai fait dans mon discours Dans ma façon de faire les choses A 18 ans je vous le jure C'est plus que compliqué D'avoir des millions de juges Et les yeux rivés sur toi En attendant le moindre faux pas Pour pouvoir te mettre la mort en fait Je ne peux pas faire les choses Comme on m'a demandé de les faire La seule chose que je peux vous demander C'est de prendre du recul Et de toujours faire votre propre opinion Et voilà encore un discours L'eau de rose Avec une petite musique de fond Oh avec des violons et tout Pour regarder mes skins Trois secondes avant Il twerquait sur du courant Frérot faut savoir Ok j'ai mon petit réfréchat Maintenant je peux rentrer à la maison Et on va continuer ma journée J'espère la vendeuse Elle a craché dans ton réfréchat Je te fais des gros bisous Je vais te faire la vidéo Bonjour mon père Bonjour Bonjour maman je t'aime Bonjour mon père Bonjour 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 Je ne supporte pas Qu'on me prenne en photo Sans que je l'accepte Les gens ça va J'en ressent pas trop Parce que j'ai été aventure Je crois Bah du coup il a créé moins une perruque Alors que Non j'ai Non j'ai changé de style T'as vu moi je suis pas un gars Qu'un seul qui est tout J'ai pas le temps La plupart des gens Ils font que ça Oui beaucoup Bon bref est-ce que tu peux écouter Des vraies musiques de guerre Non pas du tout Franchement Je vais te faire ta gueule Ça me dégoûte Bah j'ai pas le fils de Qu'est-ce que je les a le dit Mais j'ai pas j'ai un mot J'ai un gros Et toi ? Quand t'as fait la teinture ? Bah pour passer un connito Un connito ? Je pense pas que tu passes un connito Là tout le monde te connait Ah t'es venu pour te foutre de la gueule des gens Ils cracher ta haine ? Je crache aucune haine Je parle juste Et plutôt vous qui crachez votre haine Plutôt pour le coup Les spectateurs Et tu te manques des gens Qui crachent eux leur haine ? Tu pleures ? Non Ok Putain j'ai eu peur Pluton L'union il s'inquiète pas moi Ah j'en ai J'ai une question Oh là là mais remets la musique Oh vas-y frère Oh non Oh non je suis mort On dirait un copycat de moi Je vous l'ai dit J'ai dû déménager de mon appartement Très rapidement Parce qu'on a trouvé mon adresse Aujourd'hui je suis de retour à Paris Et je vais vous faire découvrir mon appartement Et tout ce qui s'y cache On souffle Mais tellement fort Comme t'as pu le voir Beaucoup de gens ne t'aiment pas C'est à dire tout le monde Vous voyez ce que les gens Ils sont prêts à faire pour l'argent Au détriment de leur propre santé mentale Et même physique pour certains C'est grave Je sais pas comment vous faites Faut essayer d'arrêter d'être matérialiste comme ça Parce que l'argent je vous jure L'argent ça va vous donner que des problèmes Et du coup suite à ça Bah Benjamin il a trouvé son appartement Qu'est-ce qu'il a trouvé de mieux à faire C'est de le montrer Mais frérot tu réfléchis ou pas ? Enfin on a déjà trouvé ta première adresse Pourquoi tu montes ton appartement sur les réseaux sociaux Alors que 100% des gens sur les réseaux sociaux Te détestent Devant des millions de personnes Qui vont voir ta vidéo Et qui vont forcément trouver l'appart Ils vont dire Ah mais je reconnais cet appart C'était l'appart de mon pote A l'ancienne Il habitait dans le 13ème il me semble Et si on allait lui rendre visite ? Aujourd'hui je t'ouvre les portes De mon nouvel appartement à Paris C'est parti Ça fait deux semaines que j'habite ici Avec mes critères de localisation Et de sécurité Forcément je me suis retrouvé Avec un appartement un petit peu moins grand Parce que ça coûte hyper hyper cher à Paris Mais bon j'ai 18 ans Et j'ai mon appartement Donc c'est trop cool Je vous le montre Bam quand on arrive On tombe directement sur le salon Avec ce petit canapé Alors c'est plutôt mignon Vous avez vu c'est pas hyper grand Ensuite on arrive dans la cuisine Qui est tout en noir Je la trouve vraiment hyper belle J'ai retiré tout ce qui est des micro-ondes et fours Parce que pour moi ça m'est vraiment pas utile Je vous avoue que je suis pas trop du genre A utiliser ma cuisine Mais au moins elle est là J'ai une machine à laver aussi Ce qui est plutôt exceptionnel Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui vont encore dans les laveries à Paris Dans mon appart je vais aussi ramener maintenant Tous mes gros bouquins de droit et tout Vous allez voir à quoi ça me servait Ensuite on arrive sur la salle de bain En vrai elle est vraiment bien aussi Il y a deux personnes qui peuvent tenir dans la douche Donc pour moi c'est parfait Il y a une fenêtre juste au dessus Donc il y a grave de luminosité Pour se maquiller Pour faire l'enfant Trop bien Voici la chambre J'ai un grand dressing aussi juste ici Donc c'est trop pratique Voilà bon Mon petit appartement Je suis content d'avoir enfin aménagé Ça a vraiment pas été simple Pour avoir cet appartement Ça me ferait kiffer de faire une vidéo Où j'explique toutes les étapes Que j'ai dû traverser Parce que ouais en étant à Paris C'est pas du tout comme ailleurs Et voilà je me sens bien C'est chez moi Voilà Dans deux semaines il va faire une vidéo Je déménage On a trouvé mon adresse C'est grave relou Tu m'étonnes Comment ça se fait Pourtant il avait grave bien caché ton appartement Et maintenant je vous propose De regarder tout simplement Les réactions des influenceurs Des personnes lambda Sur TikTok Sur les réseaux sociaux Par rapport à ce que Benjamin a fait Pour voir un peu ce que les gens pensent Parce que c'est bien Vous savez ce que vous pensez Vous savez ce que moi je pense Mais du coup nous on veut savoir Ce que la population française pense Donc voilà on peut voir Qu'il y a une chrétienne Qui a réagi Franchement c'est comme ça qu'il faut réagir Non parce qu'après il va commencer à dire Il attend juste un petit truc Un petit dépassement On s'énerve un tout petit peu Pour que si vous avez vu C'est donc ça les religions Religions d'amour Ça m'étonnerait Il attend que ça vraiment Que Dieu te guide Benjamin Que Dieu te guide Ça c'était quand il a peint Un coran Une bible et tout Enfin il a que ça à faire de sa journée Et la cruse c'était Picasso Même Picasso il a jamais fait ça Et pourtant je vous jure Que Picasso c'est un sacré énergumène aussi J'ai une amie qui a fait un blackface Et ça ne s'est pas du tout passé comme prévu Je peux dire maigre maintenant Les gars Lui il doit aller en taule Je suis désolé mais là je peux pas laisser passer Je peux pas laisser passer un acte comme ça Genre déjà tu fais partie d'une minorité Qui n'est même pas avec toi Tu te permets de juger les autres minorités Or que tu sais ce que ça fait de se faire persécuter Sa pote qui a une action qui est totalement raciste Parce que oui ce grimée la peau en noir C'est raciste Il te permet de manquer de respect à tout le monde Et tu demandes en échange qu'on te respecte Un mec comme ça Moi je pense qu'honnêtement Ce genre de personne doit être suivi Parce que je suis sûr qu'il a Ce mec a un problème psychologique Il a tellement besoin d'attention Qu'il est prêt à faire tout et n'importe quoi Pour qu'on l'entende C'est comme un bébé qu'on écoute pas Tu vois il est là il chiale Parce qu'il veut qu'on Son enfant intérieur qui parle Ce qu'il fait c'est une atteinte A la liberté morale des gens Et c'est grave Expliquez moi juste en commentaire Pourquoi il va pas en taule On s'en fout de sa vie Il est là il porte des croque-tops Libre à toi Mais tout le monde s'en fout Il porte des croque-tops Sois heureux mais Voilà quoi Je voulais aussi rajouter Que les gens qui sont racistes Homophobes Tout ça Vous vous êtes dans le même lot Maintenant il y a des CM1 Qui Bref Pas soin Ah oui donc Les seuls potes qui lui restent Ils font des blackface Ouah ça doit être trop bien Sa bande de potes Ça doit faire des soirées de racistes Mais fou Je veux même pas imaginer le thème Je veux même pas imaginer le thème Le pire c'est que c'est lui même Qui affiche sa propre pote Bah super les amis J'ai pas l'habitude de parler comme ça Face une caméra Mais je voulais parler de lui Il s'est déguisé en hijbe dans les rues Il a marqué dans les descriptions Moi je suis plus qu'un homme Pour me dire ce que je dois faire Déjà La femme Qui se voile C'est totalement son choix Aucune personne ne l'oblige à le faire Aucune personne ne lui dit rien C'est son choix Et Si elle a envie de se voiler Elle se voile Si elle veut pas se voiler Elle se voile pas Déjà d'une Voilà il veut se déguiser En femme voilée Apparemment c'est un déguisement Enfin on va savoir Et en plus il a marqué Ouais il manque plus qu'un homme Pour me dire On vous cesse de vous le répéter C'est un choix personnel Qu'une femme prend pour Dieu Benjamin On est dans une chambre là On est dans une chambre gaming Chez moi D'ailleurs bienvenue Pourquoi t'as pas fait ça chez Watt Pourquoi t'es parti engendrer Pourquoi t'es parti Touché à quelque chose Qu'il faut pas toucher Pourquoi t'es parti touché A nos amis chrétiens Benjamin Moi si je peux t'apporter un conseil Tu vois il y a une phrase Comme dirait Call of Duty Le nerf de la guerre C'est l'argent C'est aussi la religion Quand tu touches Quand tu touches A l'argent Quand tu touches A la religion Quand tu touches A quelle Ça fait mal Ça fait boum Ça fait boum Je sais pas ce que t'as voulu faire Je sais pas ce que t'as voulu faire T'as voulu peut-être te faire remarquer Etc Mais tu pouvais te faire remarquer Remarquer autrement Que dans une église Frérot Allège pourquoi t'as touché A nos amis les chrétiens Qu'est-ce qu'ils t'ont fait Pourquoi t'es parti twerk Devant Esa Devant Jésus-Christ frérot Tu vois ce que je veux pas Je sais pas Tu pourrais T'aurais pu partir voir Un camion des boueurs Et twerker devant lui Y'a pas de problème Tu sais Tu vois Mais pas dans une église Pas dans des Pas dans des lieux sacrés Tu vois ce que je veux pas C'est quelque chose D'ultra grave Maintenant t'as obtenu Ce que tu voulais C'est à dire Obtenu ce que tu voulais T'es passé dans une mission De Cyril Hanouna T'as pu parler Les gens ont pu te soutenir D'autres pas Et après ça Après ton émission Chez Cyril Hanouna Tu recommences encore une fois Dans une église Frérot T'es en train de vraiment Te tendre Enfin t'es en train de vraiment Tendre ta main Pour te faire battre Vraiment Moi je suis pas Moi le harcèlement Je suis pas contre Vraiment D'ailleurs pour toutes les personnes Qui harcèlent etc C'est vraiment pas quelque chose De cool T'alors même moi T'alors j'étais en aile Les gens ont souhaité la mort C'est pas quelque chose Qu'il faut souhaiter A cette personne là Moi je pense que Benjamin T'es quelqu'un d'inconscient Inconscient du sens Où tu t'es dit Tiens quand je vais faire La vidéo TikTok Y'a personne qui va remarquer De toute façon C'est juste le fun etc Malheureusement pour toi L'intelligence artificielle C'est à dire Un peu le robot de TikTok Le référencement de TikTok T'as mis en avant Il t'a vu twerker Il t'a dit Toi je vais te mettre en avant Je sais pas pourquoi Toi le robot Il s'est dit Toi je vais te mettre en avant Et qu'est-ce qui s'est passé Tout le monde t'a parlé de toi Tu vois On est dans un pays libre Liberté d'expression Mais dans cette liberté d'expression Malheureusement On en abuse de trop On veut trop profiter De cette liberté C'est à dire On est libre Et on fait ce qu'on veut Dans ce cas là Si chacun est libre De faire ce qu'on veut Chacun se vanne Chacun s'entretue Chacun Ah bah non je suis libre Je fais ce que je veux C'est mon devoir Non frérot Y'a des choses Y'a des gestes Y'a des mots pas à dire Carrément y'a même TK Il a parlé de lui On vit dans quel monde parallèle Tu sais à force Y'a plus de religion T'as tout fait frère Force à nos frères bouddhistes Qui vont sûrement y passer Je sais pas si y'a des temples Bouddhistes à Paris A mon avis Fermez vos portes Il va débarquer En jupe En cuissarde Attention A ce rythme là Y'a plus de religion 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 Et les hindous Les hindous c'est de l'hindouisme C'est de nos religions Bon Mes frères et sœurs hindous Et bouddhistes Grosse force on est ensemble En plus il a même pas mis La kippa correctement Il a mis ça comme Charlie Chaplin Il est fort Il est très très fort Par contre ton ami là Cyril Hanouna là Il va plus rigoler avec toi T'es PMP Tu vas plus jamais voir tes PMP Même pub du dancifrice Tu seras pas dedans Ah là 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 Il se ridiculise Et j'en suis sûr Qu'on est pas au bout De nos surprises là C'est C'est encore rien Ce qu'il a fait C'est vraiment l'hôpital Qui se fout de la charité là Ou du moins La cathédrale Qui se fout de l'église Désolé Non mais je rêve Regarde Y'a ce mec Il a pas envie de laisser Ma mère et moi Rentrer dans la mosquée Genre en mode Non je laisse rentrer Qui je veux là Mais je rêve Ah putain Oh putain Ah c'est à cause de Benjamin Oh putain Attends Il a dit oui Y'a des jeunes Qui font n'importe quoi Dans les mosquées Ils font des choses Qui sont pas bien Non mais attends Je rêve En gros À cause de Benjamin Ils ont fermé Toutes les mosquées de France Je rêve Moi je pense que Dans toute cette histoire Ce qui me choquera le plus C'est qu'il est des fans Attendez Y'a des personnes Qui sont comme lui Genre qui Qui sont fans Genre c'est un modèle Là Benjamin Mais bah Je suis contente de te parler Ça me fait plaisir Et moi franchement Je trouve que t'es quelqu'un de génial T'as pas à te reprocher Quoi que ce soit Les écoute pas Ceux qui te critiquent Ou parlent de ta vie comme ça C'est juste des gens Qui passent leur temps À mettre la haine Et je trouve que c'est dégueulasse Parce que Ils ont pas à s'en prendre À quelqu'un comme ça C'est juste de la méchanceté Gratuitement Donc franchement Moi je suis peut-être La seule à dire ça Moi personnellement J'aime bien tes vidéos J'aime bien ce que tu fais Et tout Et en plus T'es quelqu'un de très mignon Et franchement Je suis aussi un peu LGBT Entre guillemets Je vais pas me le cacher Mais je suis contente Que je puisse enfin te parler Parce que t'as l'air super De quelqu'un de super En fait Je Waouh Voilà La vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que vous en avez appris Un peu plus Voilà C'était une petite update De ce que Benjamin devient Depuis la dernière vidéo Depuis février Comme vous pouvez le voir C'est pas fameux Il a pas arrêté ses bêtises Je pense que le point positif C'est que c'est bon Il est pas passé sur touche pas mon post Ils ont un peu compris J'allais te dire au bout de trois fois C'est bon Faut pas prendre des gens pour des cons Et oui Il y a eu du nouveau sur Benjamin Alors Il a posté une nouvelle vidéo On sait pas trop Comment la catégoriser Si c'est une vidéo d'excuses ou pas D'ailleurs J'ai mis ce commentaire En dessous de la vidéo Je lui ai clairement dit Si c'est des excuses sincères Et que tu comptes ne plus recommencer Et blesser des millions de personnes Qui sommes nous Pour ne pas accepter 47 000 likes quand même Je vais vous mettre le TikTok Après on connait Benjamin Il a déjà fait des Soit disons vidéos d'excuses Et puis après Il a recommencé ses conneries Et quelques heures plus tard Il a ensuite diffusé Des lives qu'il a fait Et du coup Je vous laisse voir ça Après vous pourrez faire Votre propre avis Sur son compte C'est toi t'as soutenu Je déçu Vraiment t'étais pas comme ça Avant et t'étais mieux Benjama le dit avec mon live C'est toi t'as soutenu Je déçu Tu vas faire quoi ? Tu vas être très bon croyant Ce que je crois C'est que tu devrais bien Et tu te souviens pas de moi T'étais encore avec eux Vraiment t'étais pas comme ça Avant et t'étais mieux Toujours la même personne Moi qui t'ai vu deux fois Dans ma vie Et que je sais que t'étais Adorable Avec tout le monde Et là t'es parti en vrille Tu m'avais accueilli Tu m'avais fait un câlin T'étais vraiment incroyable Moi je vois certains musulmans Ils paniquent tu vois Ils tremblent Ils sont méchants Ils veulent m'attaquer Bon moi je vois des musulmans Ils sont calmes Ils me disent Moi ce en quoi je crois C'est clairement pas un petit mec De 18 ans avec un tiktok Ben l'affecter Je leur serre la main tu vois Plein Et les mecs ils marchent Personne a le droit d'avoir une agression Mais là On veut pas dire Mais tu veux croire en Dieu Tu peux croire en Dieu Tu veux croire en Allah Tu peux croire en Allah Si tu veux croire en rien Tu peux croire en rien Si tu veux avoir une bible chez toi Et la prendre rose Tu peux Tu parles de respect Tu parles de respect C'est super intéressant On doit respecter les gens On doit respecter les gens La religion Le fait qu'on puisse Ne plus avoir forcément Ce truc de l'adorer De devoir y croire Moi je suis fier Qu'on vit dans un pays Où personne n'est obligé D'avoir une religion intitrée Si tu veux danser Dans une église Tu le fais C'est bon Je l'ai fait une fois C'est pas mon quotidien Tous les samedis D'aller passer dans une église Et faire un tiktok Je l'ai fait une fois Si tu veux pas Qu'on te le répète Déjà tu t'excuses Je m'excuserai De ne pas avoir respecté la religion Oui mais oui Souvenez pas qu'il y a genre 200 ans 300 ans En 89 Les gens Ils se battaient dans la rue Pour pouvoir avoir Ce qu'on a aujourd'hui C'est la révolution L'évolution c'est ça République Et le changement de régime Les avancées sociales Pas en disant A tous les jeunes Rentrer dans le droit chemin Je dirais jamais D'être pour la religion Je suis pas contre Je suis pas contre C'est pas une question De pour ou de contre C'est pas ça la question Zarmaya Benjama le dit Avec mon live Fuck Wachwa C'est un enfant là T'es belle Maroc Bien sûr Une boucle d'oreille Avec la croix Mais du coup T'es pas croyant Une bonne personne Benjamin Vraiment va pas se mentir La personne Elle a une religion T'es obligé de respecter La religion avec Wachwa Je t'en refors là Est-ce que tu kiffes le maillot ou pas Star j'adore Star t'aimes bien le Maroc Bien sûr Fais ça Fais ça C'est le signe de notre ville Pourquoi tu fais des mimiques bizarres Mais arrête J'ai une question à te poser Star Parce que Voilà on parle On parle Mais moi j'ai une question à te poser Est-ce que tu regrettes Ce que t'as fait ou pas Franchement Gros l'heure sur vous Vous êtes que du Vous êtes le meilleur Je vous vois rien de mal Genre Et ta mère Je lui fais des rois comme ça Est-ce que t'accepterais ? Ma mère Ma mère c'est un humain Elle a les religions C'est pas un humain T'aimes pas les musulmans ? Mais j'ai aucun problème Avec les musulmans Il a dit Est-ce que t'as un problème Est-ce que t'as un problème Juste avec la religion chrétienne ? C'est juste ça Ok Tu reçois beaucoup de haine Mais ça te dérange pas ? Comment tu veux que je ne sois pas dérangé par ça ? On s'habitue à n'importe quelle situation Mais c'est dur Bah oui Aller dans une église et tout Une église c'est ouvert à tout le monde Bien sûr T'as le droit d'y rentrer Il n'y a pas de soucis avec ça Le truc que je comprends pas C'est que t'es une bonne personne Benjamin Vraiment on va pas se mentir Tout à fait Vraiment je sais ce que t'as fait Déjà de 1 Je t'en veux pas Parce que dans la religion T'es personne pour pas pardonner quelqu'un Même si tu t'es pas excusé Je ne t'en veux Mais pas du tout en fait Une boucle d'oreille Avec la croix Mais du coup t'es pas croyant Mais juste Mais tu la portes Toi t'as fait la croix c'est beau Elle est magnifique J'ai pas du tout de problème En tout cas elle te va très bien Sache que les personnes Qui te disent à mort Frappez-le Te disent croyant Je suis personne pour juger Mais là c'est obligé Tu peux pas être croyant Et vouloir la mort de quelqu'un C'est pas possible Vouloir qu'une personne Se fasse tabasser C'est pas possible Par exemple moi je suis croyante Je prie pas le soir Pour que tu te fasses Tu vois ce que je veux dire N'écoute pas ces personnes Passe au dessus Je n'attends pas ton pardon En fait Je suis personne Tu sais qu'au fond de toi T'es une personne bien Que tu veux pas de mal A qui que ce soit Moi une personne Et la religion C'est vraiment Complètement distinct Tu vois Au moment où tu respectes La personne Et par exemple La personne elle a une religion T'es obligé de respecter La religion avec Tu vois bah je suis pas d'accord Avec ça Ah bon ? Non Je viens de te le dire Je fais vraiment une différence Ça me permet pas de juger La raison pour laquelle Les gens croient C'est l'ordre de lire C'est pas le mien C'est sûr ça me met les larmes aux yeux Parce que je sais Que j'étais pas une personne Mauvaise Tu sais moi ça m'a pas blessée Parce que c'est plus grave Sur tiktok Y'a plus grave Ne pas adhérer au concept de religion Ça veut pas dire Ça t'attaque aux gens Tu vois Avant toi tu vas me taper quoi J'ai peur aussi J'ai peur aussi J'en ai filmé plein Par exemple Si je viens devant toi là Demain là je suis devant toi Et que je te dis Que je suis chrétienne Ça veut dire quoi ? Tu vas me taper ? Pas du tout Bah j'étais pas Et j'espère que tu réussiras Dans la vie le mieux possible Bah ça c'est vraiment Je te le souhaite vraiment Je te le souhaite vraiment Et bah ça c'est super sympa Moi je ne veux pas Qu'on m'impose à moi J'imposerai jamais Et à qui que ce soit De ne pas devoir croire Tu vois T'as dit Tu respectais pas Moi je me suis dit En gros je suis devant toi Tu vas me taper quoi Mais c'est pas ça tu vois C'est vraiment pas ça En gros Ce que tu veux faire comprendre C'est qu'en fait Une personne chrétienne Pas que tu vas pas la respecter C'est que juste Tu vas pas être d'accord avec elle Je la respecte D'accord Une personne chrétienne Je la respecte C'est juste que Tu ne nous soutiens pas quoi Je soutiens pas la religion On peut dire ça Voilà Donc t'es athée T'es athée D'accord Autant je fais du catéchisme Je suis baptisé et tout T'es vrai ? Ouais Non Je te jure Une grande partie de ma vie T'es payé le fait d'être moi-même Et ça va dans le sens Que moi jamais Je me permettrais De juger les choix de quelqu'un Ou de juger qui elle est C'est juste que moi J'ai peur que tu tombes Sur une personne pas bien Comme je t'ai dit Je sais pas ce qui peut arriver J'ai peur aussi J'ai peur aussi Marco C'est pas possible De ne pas avoir peur Quand on voit mes commentaires Le truc que je peux dire C'est les chrétiens S'il vous plaît Ne l'insultez pas C'est le blasphème On a le droit en France C'est le droit Parce qu'en fait Il a insulté la religion Et pas vous En tant que personne Ça vous plaît pas Je peux comprendre Je peux comprendre Que ça atteigne certains Mais malheureusement Ou heureusement Parce que c'est un droit en France Quand même C'est la liberté Bah t'as le droit en fait Au moment où ça touche pas La personne en eux-mêmes Enfin au moment où tu les insultes pas eux-mêmes Franchement on apprend ça à l'école Depuis un très jeune âge On apprend ça au collège On apprend ça au lycée C'est vraiment qu'il y en ait Que ça leur plaise pas Par contre aller jusque là De menacer de mort Et c'est quelque chose d'horrible C'était peut-être dangereux Mais je comprends Le message que t'as voulu faire passer Le copain est chrétien Et vraiment bien chrétien Et même lui il a compris Il a compris Et si réellement Ça posait problème Au niveau de Dieu Bah il le réglera lui-même Jusque là T'as pas insulté les chrétiens T'as pas insulté les musulmans T'as insulté la religion en elle-même Et t'as le droit Et d'ailleurs c'est pour ça Qu'on punit les terroristes Parce que les terroristes Ils ne veulent pas qu'on puisse Tous toucher Charlie Hebdo Charlie Hebdo Pour du coin un dessin Ça par contre à ce que j'ai fait Oui un dessin Ils sont vraiment morts Vraiment la vie des chrétiens Et des musulmans À qui ça a fait mal Vraiment je les comprends Fais attention à toi vraiment Parce que oui je comprends Que tu vas y aller jusqu'au bout des choses Parce que tu cherches vraiment A faire ouvrir les yeux La plupart c'est des gens très jeunes Qui comprennent pas encore réellement Ils comprennent vraiment pour eux Et je comprends qu'ils le prennent pour eux Ils doivent vraiment être à fond Dans leur religion Mais il faut vraiment qu'ils comprennent Que dans la religion chrétienne Ils ont pas le droit Après tu t'attendais peut-être pas Parce que ça prenne des proportions énormes Non pas trop prévu j'avoue T'as vraiment rien contre eux je pense Vraiment tu l'as dit de toute façon Et je te crois J'ai le nombre de remises en question Que j'ai forcément La vidéo des excuses J'en ai filmé plein Des vidéos des excuses J'ai juste à poster Au fond de moi C'est pas juste Absolument être un rebelle Qui prend mes revanches Qui me vende Si c'est possible Tu vas montrer qu'on a le droit C'est vraiment pas contre vous J'ai compris N'hésitez pas à lâcher Votre meilleur pouce bleu Lâchez un petit abonnement aussi Ça fait extrêmement plaisir Je vous fais de gros bisous N'hésitez pas à suivre Mes deux autres chaînes secondaires En description C'est important quand même Allez Sur ce Claim to fame Sous-titrage ST' 501